C'est l'épisode 6 de la saison 2 de Claudine et son monde. Claudine a réussi à retrouver l'homme qui avait failli toutes les tuer. Mais, qui est-ce ? Je suis ton père. Je suis ton père. Oh mon dieu ! Claudine, viens, tu vas te reposer. Tu en as besoin. Tiens ! Oui, c'est vrai, je suis son père. Oh, ma tête, tu es vraiment mon père, mon vrai, l'unique, le seul ? Oui, regarde, je peux te le prouver. Déjà, j'ai la marque. Et regarde. Donc, tu es... Comment il s'appelle ? Donc, tu es Pierre-Wolf, mais pourquoi tu fais ça ? Regarde, j'ai le bras cassé à côté de toi, pourquoi es-tu arrivé en plein milieu de la route ? Ah, ça, c'est de la faute à Vénus. À Vénus ? On s'est vus une fois. J'étais en train de chasser. Et c'est elle qui m'a fait ce marque. Elle est plus... C'est la plus vieille de Monster High. Elle a 100 millions. Mais ce n'est pas possible, elle n'en a que 17. Non, mais en âge monstre. Oh non. Eh oui, c'est vrai. Mais si, c'est Vénus. Je n'arrive pas à croire qu'elle fait ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas elle. Attends, je vais tout t'expliquer. Ce n'est peut-être pas ma... C'est peut-être ma faute aussi. Je ne veux pas que tu la détestes. Vous entendez si bien. Comment tu sais ? Parce que j'ai suivi ta vie. Même si nous ne sommes séparés. Je croyais que c'était Vénus qui l'allait conduire. Je croyais que c'était sur l'autre côté que ça allait tomber. Et tu sais quoi ? Bah non, ce n'était pas Vénus qui conduisait. Et bah non, ce n'est pas tombé sur le bon côté. Et bah zut. Je me suis trompée. Je suis désolée. Vraiment désolée. Vraiment désolée. Franck, il a failli mourir à cause de toi. Comment peux-tu dire ça ? Oh, je... Je me... Je... Tu t'es trompée de côté. Comment tu peux dire ça ? Comment ? Hein ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Tu m'en... Tais-toi ! Et laisse-moi t'expliquer tout. Alors, la vérité, c'est que j'étais en train de chasser. Et elle... Elle m'a poussée. Alors, j'ai eu ça, déjà. Et j'ai rompu avec ta femme. Rassure. Et puis, en plus, je vais dire avec ma femme. Pas avec ta femme. C'est pour ça que tu es fille unique. Tu as toujours rêvé d'être une fille. Euh... Bah, pas unique. Mais, j'ai eu Claude. Hein ? Claude, c'est qui, lui ? Claude Wolf, mon frère. Mais je ne connais pas de Claude Wolf. Je n'ai pas fait de bébé avec. Enfin, je n'ai fait qu'un bébé avec ta mère. Toi. Ça veut dire que c'est soit mon demi-frère, soit aucun de mes frères. Bah oui ! Bien, alors, la réalité... Après, demande de laisser déjà assez dur pour moi comme ça. Je repars. Tu me saoules. Tu m'énerves. Je n'en peux plus. Tu n'es pas. Mon père, ce n'est pas possible. Mon père, je ne serai pas comme ça. Ton père, tu ne sais même pas qui il c'est. Eh bien, c'est moi, tu vois. Je suis là, devant toi. D'accord ? Et puisque c'est ça, ben, va-t'en. Moi, je rentre avec lui. D'ailleurs, je me barre, moi. J'en ai marre. J'en ai marre. Eh ! Allô ? Allô, Draculaura ? Oui, oui. Tu m'entends ? Oui. Et écoute, j'ai retrouvé l'homme qui, tu sais, qui nous avait failli tous nous tuer. Eh bien, en fait, il dit... Je veux dire, Francky, excuse-moi, mais je suis très bouleversée. C'est parce qu'il y a une photo de Draculaura sur ma voiture. Et puis, voilà. Et écoute, Francky. Voilà, je ne me suis pas trompée cette fois. Il dit que c'est mon père. Et... Il dit que Claude n'est pas mon frère. Je ne sais plus qui croire, je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus quoi faire. Je crois que je vais passer quelques jours toute seule, d'accord ? D'accord, je te comprends. Nous vous retrouvons dans le prochain épisode.